Ce n'est pas les habitudes des Cambodgiens d'aller voir des films de commentaires au cinéma. C'était vraiment une toute première et ça nous a extrêmement surpris et émis parce que là, après une très belle avant-première qu'on a faite avec la présence de Sa Majesté le Roi, la salle Chak-Telou, qui est un endroit significatif au Cambodge, nous avons été très surpris parce que là, on s'attendait à avoir plutôt une génération âgée dans les salles du cinéma. En fait, c'est la jeune génération qui s'y est passée massivement pour aller voir le film dans les salles du cinéma. Et pourquoi ? Parce que vous allez le voir, le film semble-t-il répondre à un phénomène qui se passe aujourd'hui au Cambodge, qui est important, qui est une quête identitaire de la part des Cambogiens. Les jeunes Cambogiens, aujourd'hui, se posent la question, c'est quoi être Cambodgien après ce que le pays a traversé et après tous les traumatismes qu'il faut continuer à surmonter aujourd'hui ? Et ces jeunes-là ont besoin d'outils. Et les outils, ce n'est pas forcément la politique, ce n'est pas forcément le business, mais c'est assez souvent l'art. Voilà. Donc, on était contents de voir que la jeunesse répondait à cette offre qu'on leur proposait, même si nous ne sommes pas Cambodgiens, même si moi, je ne suis pas Cambodgien. Mais on a pu voir à quel point la réponse était forte et la réponse était puissante. Donc, la suite logique de cette deuxième aventure, c'était la troisième aventure, c'est de sortir le film en France. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est pour ça que vous êtes là ce soir et le film sort mercredi. Et on est très heureux, très heureux de cette sortie, particulièrement parce que le Cambodge, même si entre la France et le Cambodge, nous avons une histoire commune, le Cambodge reste un pays, un petit pays, moins de monde, mais connu. Et à chaque fois qu'on parle du Cambodge, c'est très souvent à travers un prisme relativement négatif ou anxiogène. C'est la question de l'éclat rouge, c'est la question de la pauvreté, c'est la question du graphique humain, c'est la question de la corruption. Quelquefois, les reportages, c'est le temps dans nos corps. Mais rarement, nous parlons de ce qui fait la beauté du pays, la beauté de sa culture et la beauté de ses âges. Donc, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, et ce que j'espère que vous allez voir dans le film, c'est de voir à quel point la culture du Cambodge est riche, à quel point, en fait, il mérite d'avoir des projecteurs qui se branchent un peu plus sur ce pays, et qu'on puisse être, en tout cas, dans l'émerveillement et l'admiration. Et ça, en fait, je vais terminer par ça, vous allez le voir à la fin de la projection, comme vous annoncez Mathieu, il va y avoir un bonus, si vous avez le droit, vous n'êtes plus humain, je pourrais dire, en étant ici ce soir, presque la dernière avant-première, d'avoir ce bonus, ça va être 20 minutes d'émerveillement, et on va vous raconter une histoire. Vous allez avoir un spectacle de danse qui va vous raconter trois choses. La première chose, je dis maintenant, parce que ça sera juste après la projection, l'écran va se lever, et puis le spectacle va commencer, donc il n'y aura pas d'introduction de ma part. Mais donc, cette histoire, elle va raconter trois choses. Elle va raconter la danse d'avant, ce qu'on appelle la danse de cent ans, c'est-à-dire la danse qui existait à l'époque où Rodin a rencontré les danseuses du Cambodge. C'est une histoire méconnue en France, et pourtant une histoire assez extraordinaire, et vous allez voir que les codes de danse qui existaient à cette époque-là ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est le premier tableau, la danse d'avant, la danse de cent ans. Le deuxième tableau, ça sera la danse de l'autre, une danse à tsara, donc il correspond au code d'aujourd'hui, et vous verrez le contraste, et le troisième tableau, ça sera l'idée de la transmission. Voilà, vous allez avoir deux danseuses, dont une danseuse plus âgée, et l'idée, c'est de terminer par la question de la transmission, évidemment, qui est essentielle, parce que qui dit transmission, dit survie, dit continuité, et c'est essentiel pour l'avenir. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous souhaite d'être émerveillé, en tout cas par le spectacle que vous allez voir, et d'être touché par le film, j'espère, et puis je vous verrai tout à l'heure pour vous présenter toutes les équipes des danseuses, et faire des remerciements aussi à l'équipe du film. Merci beaucoup, et je vous souhaite une excellente soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada